Dans la vie, on peut donner de son temps, de l'argent, mais on peut aussi donner de son sang, des plaquettes, un rein pour ceux qui en ont besoin. Et lorsque la vie nous quitte, il est parfois possible de la prolonger en offrant ses organes. Et dans l'association Greffe 03, ils sont nombreux à avoir reçu, donné ou être en attente d'une greffe. Tous se comprennent et s'entraident dans les moments difficiles. Un parcours que connaît bien Jean-Pierre Blondeau, président de l'association. Alors, j'ai été greffé parce que j'avais une insuffisance cardiaque très sévère depuis 2004, mai 2004 en fait. Et après m'avoir fait tous les traitements possibles et toutes les chirurgies possibles, début 2012, on m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi en traitement médicamenteux et chirurgical. Donc on m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour passer en liste d'attente et être greffé du cœur ? Et bien sûr, avec un délai de vie très faible, j'ai accepté. Je me suis engagé. J'ai signé l'engagement auprès de l'agence de biomédecine pour être listé. Et puis j'ai attendu 8 mois. Et un soir, le 24 octobre 2012, le téléphone a sonné à 22h et quelque chose. Et on m'appelait pour avoir un nouveau cœur. Après quelques mois de convalescence, Jean-Pierre décide de monter l'association Greffe 03. Une manière d'informer le grand public sur les possibilités médicales actuelles et d'offrir un soutien aux futurs greffés. En 2014, n'ayant rien dans l'allié, on a créé cette association Greffe 03 pour regrouper tous ces greffés, toutes ces familles de donneurs, tous ces gens en attente. Et puis ces infirmières qui avaient besoin de témoins pour aller dans les collèges et les lycées. Et aujourd'hui, à l'origine, on était 9, 10 greffés cœur, cœur poumon. Aujourd'hui, on est à 66 greffés. On est à une dizaine de familles de donneurs. On est à 7 ou 8 personnes en attente. Une douzaine d'infirmières. Des infirmières coordinatrices qui épaulent les patients et dont le rôle est primordial dans la recherche des dons d'organes. Valérie Germain, je suis infirmière à l'hôpital de Moulin, infirmière coordinatrice depuis 2007. Coordinatrice donc au don d'organes, au prélèvement d'organes. Donc notre rôle consiste à recenser les donneurs éventuels d'organes et de tissus. Donc quand je dis recenser, effectivement, on ne va pas toujours jusqu'au prélèvement. Mais il y a des patients qui passent en mort cérébrale et qu'on ressent en tant que donneurs potentiels. Et voilà, donc c'est essentiellement chez ces patients-là, donneurs en mort cérébrale, que l'on peut prélever. Alors on prélève quoi ? On prélève le cœur, les poumons, le foie, les deux reins, quelquefois le pancréas et plus rarement les intestins. Voilà pour tout ce qui est organes. Au niveau des tissus, c'est un peu plus simple, on va dire, puisqu'on peut prélever des tissus chez toute personne décédée à cœur arrêté. Les gens n'ont pas besoin d'être en mort cérébrale pour pouvoir donner leurs tissus. Et donc comme tissu, on peut donner tout ce qui est cornée, les vaisseaux, les valves, les os, les valves cardiaques essentiellement. Des dons possibles, encore faut-il en avoir parlé à ses proches avant que le pire n'arrive, comme ça a été le cas dans la famille Pernolet. J'ai adhéré à l'association Grève 03 suite au décès de mon mari en mai 2016. Il a eu un ABC massif et donc nous nous sommes retrouvés avec les équipes soignantes de réanimation de Vichy qui nous ont expliqué ce que c'était que la mort cérébrale. Et donc nous avons pu proposer les organes parce que nous en avions parlé avant en famille et que cette possibilité était claire pour nous tous. On pouvait donc accepter de la part de mon mari de prélever les organes afin de sauver des gens. Ce qui a été fait et quatre personnes vivent maintenant grâce aux dons d'organes de mon mari, le foie, les poumons et les deux reins. Cela nous aide à vivre au quotidien et régulièrement nous pouvons avoir des nouvelles, bien sûr d'une façon anonyme, mais nous pouvons avoir des nouvelles, des personnes qui ont été greffées. Et la vie continue et ça nous soutient, vraiment. La vie qui continue, bien sûr, comme peuvent en témoigner de nombreuses personnes sauvées grâce aux dons d'organes. Donc je m'appelle Noémie, je vais avoir 25 ans en août. Je suis atteinte de mucoviscidose, donc c'est une maladie génétique. On l'a découverte, j'avais six mois. Donc ma greffe s'est passée naturellement, on va dire, en fait, à cause de cette pathologie. C'est vrai qu'on est préparé très tôt à la greffe. On sait qu'à un moment, on devra y passer pour vivre. Donc j'ai arrêté mes études début terminal. Et en fait, mon docteur m'a dit, voilà, tu arrêtes le lycée et on va commencer à faire des examens pour être greffé. Donc ce processus, ça a duré un an. Et après un an de, voilà, de, on va dire, de liste d'attente, de discussion avec les médecins et tout ça. Donc j'ai fait une semaine d'examen intensif. J'ai été inscrite sur liste d'attente de greffe, donc le 27 novembre 2012. Et j'ai attendu un an pile poil, j'ai été greffée le 27 novembre 2013. Fernand, 68 ans, donc j'habite actuellement Toulon-sur-Alié. Donc moi, je suis greffé cardiaque depuis 20 ans. J'ai été greffé en 1998, suite à une cardiomyopathie dilatée primitive. Ma maladie a été découverte en 97 et on m'a annoncé que la seule solution était une greffe, un mois avant ma greffe. Donc en février 98 et j'ai été greffé le 23 mars 98. J'ai été greffé du foie en 2013, le 13 juin exactement, suite à une hépatite chronique que j'avais depuis je ne sais combien de temps. C'est seulement à l'hôpital Beaujon, à Clichy, à côté de Paris, que j'ai appris que j'avais sûrement ce virus de l'hépatite depuis la petite enfance. Sur le déroulement de la greffe, j'aurais presque rien à dire, ça a été idéal. J'y suis allé sans aucune crainte, j'avais été très bien préparé. Comme je n'avais pas d'autres affections, la greffe s'est passée de façon idéale. Et depuis, je vais très très bien, beaucoup mieux qu'avant, voilà. Des greffes qu'il faut attendre pendant des années parfois, d'où l'utilité des associations comme Greffe 03, qui permettent aux patients de trouver soutien et réconfort. Et c'est le cas pour Jean-Claude Paris, en attente d'une greffe de rats depuis un an. J'ai 53 ans et je suis dix heures. Donc je suis atteint de la maladie de Berger, c'est une insuffisance rénale, ça va faire 14 ans. Et j'ai attaqué la dialyse depuis le mois de novembre, je fais de la dialyse péritoniale, donc la dialyse à domicile, donc trois séances par jour, sept jours sur sept. Après, ça a été un choix de ma part. Et ça fait un an, à peu près, jour pour jour, que j'attends la greffe de rats. Moi, l'association Greffe 03 m'a énormément apporté, parce que j'avais très très mal pris la maladie, surtout l'aggravation de la maladie. Et le fait de me rapprocher de l'association et de parler avec des personnes dialysées, greffées, ça m'a fait énormément du bien. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, d'aller voir des psys, des psychiatres, parce que c'est quand même pas évident, on reçoit quand même, on attend, on va recevoir l'organisme d'une personne. Et je pense que ce n'est pas facile quand même à jurer. Un don qui change la vie et qui, bien sûr, n'a pas de prix. Donc je remercie beaucoup la famille de ce donneur, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais, mais je les imagine et je me dis que tout ce que je fais, je le fais pour eux, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. L'an dernier, ce sont plus de 6000 greffes qui ont été réalisées en France. A chacun donc de se positionner en se posant une seule question. Si l'on est d'accord pour recevoir une greffe, l'est-on aussi pour donner ses organes ?